Le comité ministériel de la C2AO en Guinée-Bissau, le 19 juin 2019. Le comité ministériel de suivi de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'OEC2AO s'est rendu à Bissau le mercredi 19 juin 2019 pour évaluer la situation post-électorale qui prévaut en Guinée-Bissau depuis la tenue des dernières élections législatives le 10 mars 2019. Cette mission a été conduite par son Excellence M. Nabi Youssoukiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire générale de la Présidence de la République de Guinée, représentant le médiateur de la C2AO pour la Guinée-Bissau, son Excellence le Professeur Alpha Kone, qui comprenait en outre son Excellence M. Jean-Claude Kassibrou, président de la Commission de la C2AO, et son Excellence M. Adéyemi Afoulahan, ambassadeur de la République fédérale du Nigéria en Guinée-Bissau, représentant le président du comité ministériel de la C2AO. Cette mission intervient pour la deuxième fois depuis l'organisation le 10 mars 2019 des élections législatives, dont les résultats jugés crédibles et transparents par les observateurs internationaux et nationaux ont été acceptés par l'ensemble de la classe politique bissau-guilienne. La délégation ministérielle a, au cours de son séjour, rencontré diverses autorités politiques et s'est entretenue avec différents autres acteurs. La délégation s'est notamment entretenue avec le président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence José Mario Vache, le Premier ministre, son Excellence Aristide Gomez, le responsable des groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale populaire. En appréciant globalement la situation politique du pays, la délégation a noté qu'elle est marquée par la montée de la tension politique du fait de l'absence d'un nouveau Premier ministre désigné conformément aux résultats issus des élections législatives du 10 mars 2019 et d'un nouveau gouvernement. Tout en se félicitant de la fixation par le président de la République de la date des prochaines élections présidentielles le 24 novembre 2019, la mission note avec une grande inquiétude que l'absence d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, plus de trois mois après les élections législatives, a accentué le climat d'incertitude n'étant à discréditer les récentes élections législatives du 10 mars 2019. La délégation ministérielle regrette l'absence de progrès sur ces questions pour lesquelles elle avait exhorté le 30 avril 2019 les parties prenantes à engager des discussions constructives et à transcender leurs intérêts particuliers afin de permettre à leur pays de faire face efficacement à ces défis de développement. La mission ministérielle réitère son appel à tous les acteurs politiques vis-à-au-guinéens afin qu'ils prennent en compte chacun en ce qui le concerne la mesure des préjudices énormes que cause à leur pays la persistance d'une crise qui dure depuis bientôt 5 ans. En conséquence, le comité ministériel insiste à nouveau auprès de tous les acteurs politiques concernés à favoriser une sortie de crise rapide à travers la nomination avant le 23 juin 2019 du nouveau Premier ministre dont le candidat sera proposé par le parti majoritaire au Parlement et la formation dans le même délai d'un nouveau gouvernement. La délégation ministérielle souligne l'urgence de la prise de cette décision pour d'une part assurer la stabilité du pays, ramener la sérénité socio-politique et d'autre part engager la préparation des élections présidentielles prévues le 24 novembre 2019. La mission encourage également les partis prenant à parachever la formation du bureau du Parlement conformément aux dispositions prévues. La délégation réitérée la disponibilité de la CEDEAO à poursuivre son partenariat avec la Guinée-Bissau et à apporter son soutien au nouveau gouvernement qui sera formé prochainement pour permettre de sortir définitivement le pays de la crise et pour lui permettre de renouer avec la paix et le développement. Elle réaffirme aussi sa détermination à recommander de nouvelles sanctions envers tous ceux qui sont responsables des blocages du processus de normalisation. Enfin, la délégation ministérielle de la CEDEAO exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la Guinée-Bissau pour l'accueil et les commodités qui ont été accordées à la délégation de la mission ministérielle. Et à Bissau, le 30 juin 2019, signé par l'excellence Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre d'État, c'était le président de la République de Guinée, représentant le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau, son excellence le professeur Alpha Kondé, son excellence M. Jean-Claude Kassibou, président de la commission de la CEDEAO et son excellence M. Adéyemi Afoularan, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Guinée-Bissau, représentant le président du conseil des ministres de la CEDEAO. Je vous remercie de votre attention.